Il va y avoir du sport ! Il avait réalisé sa meilleure performance, Cyril Dessel, maillot jaune sur le Tour 2006, qui a écrit un livre avec ce titre « Mon rêve en jaune au Pays des Verts » et nous l'avons avec nous, Cyril Dessel. Il nous fait l'honneur d'être sur Radio-Occitanie. Cyril, est-ce que vous m'entendez ? Oui, oui, bonsoir. Bonsoir et merci d'être avec nous sur Radio-Occitanie pour présenter votre livre mais également parler un petit peu de vous parce que je crois que la saison a déjà un petit peu commencé. Je crois que vous étiez en stage cette semaine. Oui, effectivement, on était en stage depuis lundi au Temple-sur-Lotte, dans Lotte. Donc, ces premiers rassemblements de l'année, il n'y avait pas tous les coureurs qui étaient présents mais c'était l'occasion d'intégrer toutes les nouvelles recrues et de commencer un petit peu à faire connaissance, à souder le groupe et rouler un petit peu ensemble. Alors, avant de parler un petit peu de cette saison 2010 qui se profile pour vous sous le maillot d'Ag2R, on va parler un petit peu de ce livre qui est sorti donc aux éditions Fénicie la semaine dernière, mon rêve en jaune au pays des verts. Et d'entrée, j'ai envie de dire, Cyril, avec ce titre, on sent que dans votre cœur, il y a de sport. Oui, c'est vrai qu'on essaie de faire ressortir mes passions. Donc, ma première passion qui a été le foot. Donc, comme je suis stéphanois, on parle de rêve en vert, du moins du pays des verts. Et puis bon, après, bien évidemment, on parle de cyclisme puisque c'est le sport que je pratique depuis maintenant bientôt 20 ans. Puisque j'ai pris ma première licence en 30 ans, donc voilà. Et bon, les rêves en jaune, lorsqu'on est coureur cycliste, c'est forcément le clin d'œil autour de France et à ce fameux maillot jaune. Ce fameux maillot jaune que vous avez eu l'honneur de porter en 2006. J'imagine que c'est l'un des plus beaux moments de votre carrière. Vous relatez par exemple ce moment dans votre livre, Cyril ? Oui, effectivement, je relate ce moment. C'est vrai que ça fait partie vraiment des moments fortes de ma carrière. C'est surtout ce qui m'a permis de me révéler aux yeux du grand public. Puisque auparavant, même si ça faisait 5 ans que j'étais professionnel, les gens ne connaissaient pas forcément Cyril Dettel. Et là, du jour au lendemain, j'ai un petit peu été propulsé sur le devant de la scène. C'est également ce qui a permis à ma carrière de décoller puisque ça m'a apporté beaucoup de confiance. Donc, c'est vrai que c'est des souvenirs très forts et ça restera gravé à vie, je pense, en ma tête. Une question qu'on a également envie de vous poser parce que ce n'est pas commun pour un cours cycliste, du moins en activité, d'écrire un livre. J'ai envie de vous nous expliquer un petit peu comment ça vous est venu, l'idée. Mon petit doigt m'a dit qu'il y avait un écrivain de votre région qui vous a un petit peu incité. Oui, c'est vrai qu'en principe, les sportifs attendent plutôt la fin de leur carrière pour raconter un petit peu leur histoire, leur autobiographie. Et moi, ce n'est pas trop dans cette idée-là. En fait, j'ai été contacté l'année passée par un écrivain de ma région qui n'habite pas très loin de chez moi et qui a pratiqué le cicliste pendant quelques années. Et donc, lui, un enfant qui était licencié dans mon club, à l'Excel, Saint-Étienne-Noir, et bon, il m'a dit, moi, je souviens ta carrière et je trouve que ta conception du vélo, elle est intéressante. Je pense que tu peux transmettre aux jeunes, leur donner envie un petit peu de faire du vélo parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'au travers des médias, quand on parle de cyclisme, on a tendance un petit peu à associer notre sport aux deux pages. Et il me dit, toi, je trouve que ta conception du vélo, elle est intéressante justement par rapport à ça et je pense que c'est un message intéressant à leur faire passer. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'on a écrit ce livre avant ma fin de carrière et puis aussi pour essayer de faire vivre un petit peu de l'intérieur une saison cycliste puisqu'il y a mon carnet de corps de l'année passée qui va permettre au lecteur de rentrer un petit peu dans l'intimité d'un coureur cycliste tout au long de l'année. Donc, c'est également pour donner des conseils à tous les jeunes qui rêvent un petit peu de vous imiter, peut-être de passer professionnel et c'est vrai que vous l'avez dit, souvent les médias sont très très sévères à l'égard du cyclisme. Vous, vous voulez montrer vraiment à tous ces petits qui font du vélo que oui, c'est possible et donc leur donner beaucoup d'espoir. Voilà, c'est un petit peu ça le message. Je pense qu'aujourd'hui, il peut y avoir des jeunes qui peuvent être découragés justement par rapport au fait que le dopage est souvent associé à notre sport. Il peut y avoir aussi des parents qui peuvent être inquiets d'inscrire leurs enfants à l'école de cyclisme parce qu'ils peuvent se dire mais bon, le cyclisme, est-ce que pour réussir, il ne faut pas se doper ? Voilà, et moi, je pense que le message, c'est de dire qu'aujourd'hui, on peut réussir à faire une carrière au plus haut niveau sans se doper. Donc, c'est un petit peu le message rassurant que je veux donner au travers de mon livre. Et bon, après, je ne suis pas non plus un donneur de leçons. Je ne vais pas donner des leçons. Il n'y a pas de solution miracle. Mais bon, je pense que ça peut être intéressant effectivement pour les jeunes. Avant de parler de la saison 2010 qui se profile, Seb, Philippe, tu as des questions sur le livre de Cyril. Oui, bonjour Cyril. Vous parlez de transmettre un savoir aux jeunes. Est-ce que cela signifie que dans votre après-carrière, vous souhaitez vous tourner vers la formation intégrée des Pôle Espoir pour ramener certains jeunes à réaliser leurs rêves comme vous, vous avez pu le faire ? Oui, pourquoi pas. Aujourd'hui, je n'ai pas encore arrêté exactement ce que sera ma reconversion. Mais c'est vrai que le domaine du vélo, c'est quelque chose que je commence à connaître pas trop mal. J'ai pas mal de vécu et je pense que je pourrai avoir des conseils intéressants à donner aux jeunes. Donc, c'est vrai que si j'ai la possibilité, c'est quelque chose qui pourrait me plaire. Et bon, après, on verra si autour de moi, on tend une terche, par exemple, dans les clubs de ma région. C'est vrai que quand on est des coureurs cyclistes, on a une vie où on quitte souvent la maison et peut-être que ce sera l'occasion de laisser les jeunes dans ma région. Philippe, une question peut-être. Un petit peu de Chusma, il parlait de sa région. Et je voulais dire, ce que dit un autre livre, puisqu'il a écrit un livre, le guide Verne, de Saint-Etienne, la vie où on fabriquait tout. Et effectivement, c'est une région qui a fabriqué beaucoup de champions cyclistes. On évoquera tout à l'heure Roger Rivière. Mais je voulais que tu nous parles un petit peu de ce que t'as apporté de ta région, en particulier le paysage, le vivier pour les cyclistes. Je crois que c'est quand même une région qui est également une très grande région de cyclistes dans France. Peut-être après la Bretagne, mais enfin une grande région de cyclistes, en particulier le col de la République qui, dans le Tour de France, a toujours été magnifique. Oui, c'est sûr que c'est une belle région pour pratiquer le cyclisme. Il y fait un petit peu froid l'hiver, malheureusement. Mais bon, c'est vrai qu'à partir du mois de mai, je trouve des terrains à l'entraînement qui sont propices à travailler dans l'école. Puisque même si ce n'est pas de la Haute-Montagne, j'ai pas mal de cols de Moyne-Montagne. Comme vous l'avez dit, le col de la République, le col de Lyon, le col de la Croix de Chabouret. C'est vrai qu'on escalade régulièrement sur Paris-Nice ou sur le Dauphiné. Le Tour de France a souvent fait escale également sur la Tétienne. Et bon, c'est une région où on aime beaucoup le vélo. On aime beaucoup le vélo. Et c'est vrai que moi, je suis très attaché. Je suis très attaché. J'y suis toujours resté fidèle. Et elle me le rend bien lorsque les courses cyclistes passent dans le coin. C'est vrai que je reçois tout le temps un accueil formidable. On sent que le public est très fidèle. Un petit peu à l'image du public stéphano pour l'Est Saint-Étienne. Donc, c'est vrai que moi, je suis très attaché à ma région. Et je ne me vois vraiment pas la quitter. Merci Cyril. Oui, Philippe, tu veux dire. Tétienne, c'était aussi sur le maillot des verres Manufrance. Et Manufrance, n'oublions pas que c'était un très, très grand fabricant de cycle qui a fait beaucoup, beaucoup de vélo jusqu'aux années. Il va y avoir du sport ! Là, on va se rejoindre en Espagne, donc à Salou exactement. Là, il y aura toute l'équipe, donc 28 coureurs, tout le staff également. Donc, ça fait pas mal de monde. Là, c'est le seul rassemblement de l'année où toute l'équipe sera ensemble. Puisqu'ensuite, souvent, on court sur deux, voire trois fronts. Et déjà, au mois de janvier, on a une équipe qui part en Australie pour discuter le Tour de Nunder, la première époque pro Tour du calendrier mondial. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, la trêve hivernale est de plus en plus courte. On recommence les saisons de plus en plus tôt. Et c'est un petit peu la raison pour laquelle on était déjà en stage cette semaine. Merci en tout cas, Cyril, d'être venu sur Radio Occitanie. Et puis, on suivra donc ta saison. Je te remercie. Je rappelle donc ce livre sorti aux éditions de Phénicie, Mon rêve en jaune au Pays des Verts. Merci, Cyril. De rien. Merci à vous.